Combien sont-ils à avoir été interpellés dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État dans les régions anglophones du Cameroun ? On ne le saura qu'après. Mais ce qu'on sait, c'est que selon le gouvernement, deux points focaux sont aux arrêts. Il faut s'intéresser au cas Paul Aya. Luc Mvendor, Juslampia Ressono. Fin d'après-midi, le 19 janvier 2017, Paul Aya a biné, ici lors de la présentation de vœux, au milieu du premier président de la Cour suprême et du procureur général Prédit-Court. Il reçoit alors la visite non maintenue. Les gendarmes du CED sont venus lui servir une jolie convocation. L'objet n'est pas décliné, mais il y a comme une relation directe avec l'enquête judiciaire, qui vise à établir les responsabilités suite aux exactions constatées à Bamenda et Bouya. Leur auteur présumé a été sous la bannière du mouvement sécessionniste de SINC et du CCSC, des mouvements alors interdits d'activité au Cameroun. Je répète donc que face à tout type de conflit, la solution, c'est le dialogue. Également dans le viseur, un certain nombre de personnes, telles que Congo-Félix, Agorbala et Fontema-Foxéka, ainsi que l'indique le ministre de la Communication. Je vous ai dit, au lieu de procéder aux arrestations, quel que soit l'OTAN, n'arrange pas le problème. Je vous ai dit, toutes ces arrestations qui sont gérées, pourquoi procéder à ces interpellations avant de revenir au dialogue ? Il n'y a aucun problème, je le dis, aucun problème avec les francophones. Rien n'a trouvé solution parmi les revendications qu'on a formulées. La liste des personnes interpellées est loin d'être exhaustive. En notant cependant que, le 10 janvier dernier, 21 personnes avaient été libérées. Merci. Merci.